Salut à tous, aujourd'hui petit tuto mécanique, on va voir ensemble comment changer des butées de suspension, appelées aussi tête ou coupelle d'amortisseur, à l'avant sur BMW E30. La première partie se passe sous le capot, nous allons débloquer les écrous de chaque amortisseur avec une longue douille de 19, mais attention, pas plus de 2 tours. Étape 2, on va débloquer les écrous de roue, pas plus d'un tour. Étape 3, nous allons immobiliser la voiture en serrant bien fort le frein à main et en calant bien les roues arrière. Étape 4, on va lever l'avant de la voiture et la caler avec des chandelles, ou alors avec les moyens du beurre. Attention, pour passer aux étapes suivantes, les deux roues avant ne doivent plus toucher le sol. Étape 5, on va démonter l'étrier de frein en desserrant à l'arrière de l'étrier les deux vis cachées sous les capuchons plastiques avec une clé à laine de 7, puis le basculer vers l'arrière pour le retirer. Dans l'étape 6, nous allons juste crocher notre étrier pour éviter qu'il pendouille. Étape 7, on va desserrer les deux rotules qui tiennent notre jambe de force. Un coup de brosse métallique au préalable sur la tête de la vis est conseillé. Et, si ça tourne dans le vide, on va forcer sur le dessous de la rotule avec un cric. Étape 8, on va extraire les rotules de la jambe de force avec un extracteur de rotule. Ou, si comme moi vous n'en avez pas, on va placer un premier marteau sur le côté de la jambe de force et taper fort dessus à l'aide du deuxième. Attention de ne pas abîmer les rotules, une pression sur le triangle vers le bas sera peut-être nécessaire. Étape 9, on va desserrer les trois derniers boulons de la tête d'amortisseur qui retient la jambe de force sur la voiture. Étape 10, une fois les jambes de force posées au sol, nous allons compresser les rosseurs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression sur les coupelles. Étape 11, on finit de desserrer l'écrou de la tête d'amortisseur avant de l'extraire. Étape 12, on remplace par la neuve la coupelle d'amortisseur en n'oubliant pas de resserrer les trois boulons bien fort l'écrou, puis on enlève les compresseurs. Étape 13, on va remonter la jambe de force sur la voiture en commençant par le haut, en n'oubliant pas de resserrer les trois boulons bien forts. Étape 14, on va replacer les deux rotules à leur place. Étape 15, on va resserrer les deux rotules. Si ça tourne dans le vide, une pression par le dessous avec un cric sera nécessaire. Étape 16, on va remonter les plaquettes et l'étrier de frein sur la voiture. Si ça bloque, on va repousser un peu le piston. Dans l'étape 17, après avoir remis la roue, reposé la voiture au sol, nous allons vérifier le bon serrage des écrous de roue, des trois vis de la tête d'amortisseur et de la vis centrale de l'amortisseur. Voilà, c'est fini. J'espère que ça aura pu vous aider, que vous avez trouvé ça bien. A une prochaine fois, salut ! Sous-titrage ST' 501